bonjour à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour faire un petit voyage en Alsace l'Alsace grand pays du vin, notre grande 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 région du vin à laquelle je suis très attachée donc aujourd'hui direction l'Alsace le grand est le grand nord-est on va dire alors merci de nous rejoindre je suis Marie-Dominique Bradford je suis la fondatrice de 3x20 nous vendons du vin par abonnement mensuel et tous les mois nous mettons dans des box des pépites que nos abonnés reçoivent chez eux directement et découvre grâce à des petits un petit dépliant qui raconte les histoires de chaque bouteille et qui permettent de déguster ses petites merveilles alors mon métier c'est de sillonner les rangs de vignes et ça fait 20 ans que je fais ça donc je connais vraiment bien toutes les régions françaises et je suis toujours les oreilles grandes ouvertes à essayer de de rassembler les histoires que j'entends pour ensuite vous les raconter voilà comptez à nos abonnés et les rencontres les raconter à vous qui nous suivez sur les lives tous les mercredis soirs à 18h30 alors aujourd'hui donc on part en Alsace une très 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 belle région du vin qui a été longtemps assez excentrée mais qui est devenu très accessible grâce maintenant au TGV qui arrive jusqu'à Strasbourg donc c'est plus le bout du monde c'est devenu beaucoup beaucoup moins loin et vraiment super super dit d'y accéder alors donc je vais vous raconter un petit peu le la les particularités du vignoble alsacien alors ce qui est bizarre là bas enfin bizarre ce qui est particulier là bas en Alsace c'est que c'est un vignoble qui est hyper étroit mais vraiment quand je dis étroit c'est vraiment vraiment étroit par contre il est tout en longueur et ça fait 100 km de long voilà tout en longueur comme ça et d'un côté il y a les Vosges donc une montagne et de l'autre côté il y a le Rhin donc c'est vraiment un vignoble qui est coincé entre une chaîne de montagne et un fleuve et là l'intérêt et c'est pour ça que c'est un très 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 grand vignoble d'un point de vue qualitatif c'est que les pluies qui viennent de l'ouest elles sont arrêtées net par les Vosges en fait ça sert de bouclier donc il pleut il pleut il pleut jusqu'en Lorraine tac et à un moment la pluie s'arrête et on arrive en Alsace donc il faut savoir que c'est la deuxième région la moins pluvieuse de France après le Languedoc-Roussillon c'est l'Alsace pourtant on est très au nord mais c'est la particularité d'être coincé entre une chaîne de montagne et puis de l'autre côté le Rhin qui comme tous les fleuves tempère et adoucit finalement le climat donc c'est un endroit ultra ultra privilégié c'est d'autant plus privilégié comme je vous disais il y a beaucoup de soleil il pleut très peu et c'est pour ça qu'on vendange finalement on étale les vendanges assez assez loin dans la saison jusqu'en automne voilà on fait des vendanges tardives en Alsace c'est assez connu on en reparlera tout à l'heure mais voilà donc le soleil brille très tard dans la saison jusqu'à l'automne et il ya tous les ans un été indien assez marqué qui est finalement le meilleur allié des viticulteurs tant mieux pour les gens aussi mais pour les viticulteurs c'est vraiment c'est vraiment super parce que c'est c'est un compagnon de travail finalement qui qui les aide énormément voilà du coup il ya très peu de pourriture il ya peu de l'attaque de mildiou et de médium voilà ils sont ils sont ils ont une situation plutôt plutôt privilégié et une autre particularité c'est que l'Alsa c'est le seul vignoble d'AOC qui utilise le nom des cépages sur les sur les bouteilles et ça ça ne se trouve nulle part ailleurs dans les autres régions on identifie les vins par leur provenance on dit Bordeaux Bourgogne champagne mais on dit pas Riesling Gewürztraminer ou Muscat c'est vraiment c'est vraiment une particularité et ça ça a vraiment le mérite d'être d'être souligné et finalement ça ça leur permet d'être plus facilement identifiable commercialement c'est plus facilement identifiable alors j'ai une petite question à vous poser ce que vous êtes prêt à répondre à votre avis qu'est ce que c'est qu'une flûte alsacienne est ce que vous pensez que c'est une flûte alsacienne est ce que c'est un instrument de musique n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaises réponses c'est plutôt c'est plutôt drôle alors est ce que la flûte alsacienne est un instrument de musique et bien non absolument pas ce serait voilà absolument pas la flûte alsacienne c'est ça voilà la flûte alsacienne en fait c'est le nom de cette bouteille très caractéristique oui bravo louise c'est absolument la forme de la bouteille tu as tout à fait raison c'est le nom de la de cette bouteille typiquement alsacienne en fait il y a deux exceptions en fait en france on pourrait mettre n'importe quel vin dans n'importe quelle forme de bouteille il n'y a pas d'obligation il ya juste des traditions c'est sûr qu'un vin de bordeaux dans une bouteille bourguignonne ça fait bizarre ou un bourgogne dans une bouteille bordelaise c'est inattendu on peut avoir envie de faire des petites exceptions ou faire un petit coup marketing ou je ne sais quoi mais en tout cas c'est pas c'est pas c'est pas habituel mais il ya deux formes de bouteilles qui sont obligatoires pour obtenir l'appellation c'est la flûte alsacienne on peut pas produire un vin de l'appellation asas si on n'utilise pas cette bouteille si on n'utilise pas cette bouteille on appellera sa vin de france on n'appellera pas ça vin d'alsace on ne peut pas prétendre à la hausse et si on n'utilise pas la bouteille syndicale la bouteille obligatoire et puis il y en a une autre forme de bouteille qui est obligatoire c'est un peu moins courant comme 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 région ou comme vin c'est dans le jura la bouteille qui fait 62 centilitres qu'on appelle un clavelin fait 62 centilitres et elle a cette ce côté un peu un peu carré un peu ventrue basse et bien sûr évidemment plus petit puisqu'elle ne fait que 62 centilitres ce sont les deux seules bouteilles qui sont obligatoires pour revendiquer la hausse et donc voilà ça c'était la petite minute quiz voilà donc la flûte alsacienne n'est absolument pas un instrument de musique alors qu'est-ce qui puisqu'on parlait des haussés en asas il ya trois haussés seulement finalement ça on pourrait penser qu'il y en a il y en a beaucoup mais mais c'est pas il y en a pas tant que ça il ya trois haussés et trois haussés c'est crément de bourgogne crément d'alsace pardon oups crément d'alsace vin d'alsace c'est notre haussé et alsace grand cru à ça ce grand cru qui se décline en 51 parcelles différentes j'en reviendrai j'en parlerai tout à l'heure donc trois appellations seulement pour toute l'alsace qui représente à peu près quinze mille quinze mille hectares donc on a trois haussés alors juste deux trois petits chiffres l'appellation alsace un tout court donc la plus importante c'est 71% on va dire 70% crément d'alsace c'est 25% quand même de la production c'est vrai qu'il ya de plus en plus c'est un créneau les vins effervescents qui cartonne dans plein de régions mais particulièrement en asace et puis ensuite il ya les fameux grands crus qui font quatre à cinq pour cent de la production donc sur les 51 parcelles alors alors voilà ça c'est quand même pas mal trois haussés crément d'alsace ça existe que depuis 1975 je crois donc c'est finalement assez récent la hiérarchie la classification et un peu l'organisation des appellations alsacienne alors ce qui est aussi hyper intéressant et ça quand on va en alsace on le voit mais à l'oeil nu c'est la mosaïque des terroirs la mosaïque des terroirs elle est hyper impressionnante alors bon comme on a dit que c'était hop donc il y avait les vosges ensuite on a le contrefort qu'on se retrouve à l'opposé des vosges côté asace et donc il ya la part les vignobles de plaine qui sont à plat franchement c'est pas les endroits les plus intéressants d'un point de vue de vin parce que parce que voilà à plat il ya moins c'est moins intéressant l'exposition est moins bonne les sols sont beaucoup plus tassés et on n'a pas ce drainage qui vraiment contribue à à donner de la profondeur et de la complexité au vin donc il ya la partie à plat et puis ensuite le contrefort des vosges de l'autre côté côté alsace ce sont des ce sont des coteaux et sur ces coteaux évidemment il ya il ya une multitude de différents terroirs et différents composants du terroir que franchement c'est hyper difficile de se souvenir parce que c'est des des associations finalement de deux compositions de différentes sortes de minéraux donc on a certaines parcelles qui sont marneaux graiseuses d'autres qui sont argile aux calcaires on ça encore c'est quand vraiment plus courant mais voilà il peut y avoir du sable du méca schiste des deux du granit voilà il ya tout un tas de choses hyper 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 complexe qui donne du goût au vin en fait c'est à ça que ça sert s'il ya des vignes à ces endroits c'est pour relayer ses goûts particuliers dans les vins et en plus comme on produit 95% de vins blancs ce sont des vins qui laissent transparaître la force caractère du terroir de manière de manière assez flagrante 1 c'est sans filtre 1 dans les vins blancs c'est sans fil dans les vins rouges encore voilà comme il ya plus de force et de puissance on pourrait imaginer que ça cache un petit peu mais alors là impossible donc voilà on a 95% de vins blancs sur cette magnifique mosaïque de différents terroirs je suis incapable de vous dire combien de combinaisons possibles il peut y avoir mais entre le nord et le sud c'est c'est infini et c'est ça qui est franchement absolument magique alors je vais maintenant vous parler des différents cépages qu'on trouve en alsace les différentes variétés de raisins je vous ai dit qu'il y avait 95% de vins blancs ça veut dire qu'il ya 5% de vins rouges et un peu rosé aussi en crème rosé par exemple en tout cas il ya 5% de vins rouges et les vins rouges sont produits à partir du pinot noir le pinot noir le même cépage qu'on a en champagne en bourgogne dans le jura voyez on est dans la partie est est centre là et on est on a ces cépages tout à fait léger et tout à fait adapté à ces terroirs donc on élimine les 5% de vins rouges alsace pinot noir plus le réchauffement climatique gagne du terrain et plus les vins rouges alsaciens qui était avant vraiment léger parfois rustique parfois très souvent même et aujourd'hui on trouve des pinots noirs qui cassent la baraque vraiment qui sont enrobés on sent que le soleil arrive à à gommer et à lisser les tanins ça devient magnifique là je m'amuse énormément à déguster des pinots noirs alsaciens il ya des merveilles bon c'est pas tellement le sujet parce que c'est que 5% on va parler des 95% récents restants et dans les 95% restants il y a 6 cépages 7 en tout on enlève le pinot noir il en reste 6 jeu je vous dis aussi qu'il ya du chardonnay il y en a même pas mal mais ça on ne l'utilise que pour les créments d'alsace on a le droit d'utiliser ça en crément donc il nous en reste 6 allez on y va le roi de l'alsace le grand manitou le grand 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 chef de l'asace c'est le rissling évidemment il y en a moins qu'en allemagne c'est vraiment sa patrie c'est vraiment l'allemagne notre grand grand vignoble mais en alsace voilà le rissling il y en a il y en a je sais même pas si j'ai exactement la proportion mais en tout cas il y en a il y en a majoritairement donc il y a du rissling ensuite un autre hyper connu à votre avis il n'y a pas d'interroi vous pouvez juste dire et puis et puis on verra bien il y en a un autre qui est super connu qui s'appelle le geeverstraminer geeverstraminer c'est une famille de cépages la famille des tramineurs il y a plein de cépages dedans et geeverstraminer geeverst ça veut dire épices et c'est vrai c'est un c'est un cépage qui fait des vins hyper 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 aromatiques limite très puissant très parfumé ça sent la rose ça le litchi mais ça sent surtout les épices c'est pour ça que ça s'appelle geeverstraminer c'est très épicé et dans certains parfois on sent vraiment de la cannelle de la muscade vraiment un côté côté qui ressort beaucoup sur les épices donc il ya le geeverstraminer ensuite il y a qu'est ce que vous avez dit d'autres le pinot gris bien sûr le pinot gris alors le pinot gris fait des vins hyper précis un peu voilà des vins bien dessinés qui sont un petit peu gras qui font parfois qui ressemblent parfois un petit peu au chardonnay voyez dans leur côté un peu enrobé un peu beurré et ça c'est ça c'est très joli les pinot gris c'est on n'en parle pas souvent mais c'est hyper intéressant pinot gris donc on a dit riesling geeverstraminer pinot gris qu'est ce qui nous manque encore sylvaner oui absolument sylvaner c'est un cépage qui fait partie des plus simples et finalement encore une fois le réchauffement climatique donne un petit coup de main aux alsaciens parce que pour un cépage qui était habituellement très acide et va finalement comme on atteint maintenant des maturités un tout petit peu plus poussé ben ça donne un peu plus de deux joues voyez le cépage est un peu plus joufflu et ça donne des vins qui sont qui sont moins moins strict et un peu plus enrobés donc voilà ça c'est le sylvaner ça reste quand même très vif très tonique et lancé plutôt affûté comme comme style 20 et super ça c'est vraiment vraiment des découvertes à faire et c'est dans les meilleurs rapports qualité prix d'alsace si vous tombez sur le bon producteur et un bon sylvaner là vous pouvez vraiment faire faire des super affaires donc qu'est ce qui nous manque encore comme cépage on a dit le pinot gris personne n'a dit le pinot blanc ah ça aussi c'est un cépage très intéressant le pinot blanc c'est la même famille de toute façon on retrouve un peu ce caractère pas trop acide légèrement enrobés un peu moins que le pinot gris mais mais un super cépage de cette famille des grands qui laisse transparaître le terroir qui arrive à remonter et on arrive à le sentir et à et à le déguster finalement donc voilà le pinot blanc le sylvaner et il en manque encore un il en manque encore un qui n'est pas le plus planté certes mais qui est très connu parce qu'il n'y en a pas qu'en alsace à votre avis c'est quoi dites moi vous avez presque tout dit je regarde un peu vos commentaires là vous avez presque tout dit il en manque encore un un petit trait parfumé bravo encore louise super le muscat absolument le muscat c'est un cépage qui est qu'on trouve beaucoup dans le roussillon et dans l'anguedoc un peu mais dans le roussillon c'est un cépage très aromatique qui sent je vous le donne dans le mille qui sent le raisin c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de cépages qui sentent vraiment le raisin mais tel que celui qu'on mange d'ailleurs le muscat ça se mange et donc ça on le reconnaît assez facilement à l'aveugle on sent en sang et puis effectivement quand ça sent le raisin c'est du muscat et on ne peut pas le louper celui là voilà par contre il est très peu planté c'est celui qui est le moins planté dans toute l'alsace alors ben voilà pour les cépages et maintenant je voulais juste vous parler d'un d'un de quelque chose qui est un peu particulier c'est donc ces fameux grands crus donc il n'y a pas de premiers crus en alsace vous savez habituellement en bourgogne ou en ou en champagne il y a l'appellation générique régionale un champagne bourgogne ou alsace et puis ensuite il y a les premiers crus et tout là haut là haut en haut de la hiérarchie des appellations il y a les grands crus en alsace on passe directement de alsace à grands crus et il y a 51 parcelles qui qui sont classés en grands crus c'est à dire surtout que c'est des endroits qui produisent des vins beaucoup plus intéressant beaucoup plus profond avec beaucoup plus de caractère et par contre quand on est propriétaire d'un ou locataire d'ailleurs de d'une parcelle ou d'un morceau de parcelle il n'y a pas de monopole d'un morceau de parcelle classé en grands crus il y a un ticket d'entrée par lequel on a pas on est obligé de passer le ticket d'entrée une espèce de sélection c'est comme une boîte de nuit tout le monde ne rentre pas il y a un physionomiste à l'entrée le physionomiste c'est le cépage il y a seulement quatre cépages qui sont autorisés les cépages qu'on appelle nobles alors voilà c'est pas très sympa ça veut dire qu'il y en a qui sont moins nobles que les autres bon c'est l'ascenseur social fonctionne en alsace aussi en tout cas il n'y a que quatre cépages qui sont autorisés dans les parcelles en grands crus c'est le Riesling le Gewürztraminer le Pinot Gris et le fameux petit Muscat dont on a parlé tout à l'heure donc si on est Pinot Blanc ou Sylvaner et bien on n'a pas le droit d'y aller sauf il y en a une exception dans le grand cru qui s'appelle le Zotzenberg où le Sylvaner a récemment eu le droit de revendiquer grand cru parce que c'était en fait une parcelle qui est tellement propice au Sylvaner qu'en fait à force de se battre contre l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine et bien les vignerons ont réussi à faire classer le Zotzenberg en grand cru le Zotzenberg était déjà classé en grand cru mais à faire autoriser le Sylvaner dans cette parcelle donc voilà c'est un peu toujours des petites exceptions des petites histoires de vignobles, des querelles de clochers et tout un tas de trucs en tout cas en Alsace ça a été ça la petite exception qui a confirmé la règle donc le Sylvaner est un grand cépage, ce n'est pas un petit, c'est un grand alors voilà pour la partie grand cru qu'on voit écrit sur l'étiquette, c'est très très bien expliqué alors il y en a 51, il faut s'en souvenir, en tout cas c'est écrit pour exemple au Zotzenberg ou pour le Sommerberg ou pour le Pinsberg, Berg ça veut dire montagne en asacien en allemand aussi d'ailleurs, mais voilà ça permet de comprendre un petit peu parfois la nature du sol, il y a le Brudertal, Brudertal c'est tout à fait au nord et c'était les Chartreux qui avaient leur abbaye là-bas donc les Brudeurs, les Frères à Chartreux enfin bref, il y a mille histoires liées au terroir et au cadastre finalement alors dernier petit point, encore deux mini petits trucs que je voudrais vous dire déjà vous savez sûrement, vous savez forcément qu'en Alsace il y a une espèce de tradition des vendanges tardives c'est ce que je vous disais tout au début, c'est que le climat est hyper sec donc la saison dure très tard, il y a un été indien quasi systématiquement tous les ans et donc on peut laisser certains cépages finalement mûrir encore plus longtemps que les autres et accumuler du sucre finalement avant les vendanges donc on peut vendanger plus tardivement et résultat, on produit des vins sucrés parce qu'il y a une partie du sucre résiduel qui n'arrive pas à fermenter jusqu'à devenir un vin sec et donc il reste ce qu'on appelle le sucre résiduel et ça produit des vins qui ont une gamme d'arômes beaucoup plus complexe et hyper intéressante sur des notes de miel, de cire, d'épices, de fruits exotiques qui sont absolument magiques et puis il y a une petite particularité qui s'appelle les sélections de grains nobles les sélections de grains nobles, en fait on sélectionne certaines, sur les grappes de raisins, certaines baies qui ont été atteintes de ce qu'on appelle la pourriture noble un petit peu comme ceux qui ont suivi quand j'ai fait le live sur le bordelais quand je parlais des sauternes et des vins licoreux de la région ce petit champignon microscopique qui vient s'accrocher aux grappes et qui vient se nourrir finalement du jus, de l'acidité dans les raisins et qui les ratatine un petit peu jusqu'à produire une espèce de concentration de sirop de jus de raisin qui ensuite va fermenter assez difficilement mais bref, c'est une spécialité alsacienne on appelle ça les sélections de grains nobles ça se vend toujours dans des bouteilles plus petites parce que c'est hyper concentré bon ça coûte cher aussi parce que évidemment le ratio jus-peau est vraiment minuscule donc voilà, c'est des petites particularités alors la réglementation est hyper stricte là-dessus il faut déclarer à l'avance combien on vend au produit pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche voilà, c'est hyper hyper encadré parce que c'est vraiment un peu le petit trésor alsacien qu'on cherche à préserver et c'est, voilà, quand on déguste ces vins-là on part dans des sphères aromatiques beaucoup plus complexes et très très intéressantes voilà, dernière petite chose et après je vous promets que je vous lâche je vous rends vos occupations c'est, on ne peut pas parler de vin sans parler de gastronomie évidemment alors, vous savez, en Alsace on aime manger on aime manger alors on ne peut pas passer un week-end ou quelques jours en Alsace sans vraiment essayer d'aller atteindre cette gastronomie qui est absolument superbe là, c'est vraiment des gens qui savent manger qui savent recevoir qui ont un sens de l'hospitalité exceptionnelle et vraiment, les vins blancs alsaciens peuvent atteindre une telle complexité que vous allez forcément vous régaler alors évidemment, on peut parler de choucroute on peut parler de flamme-cuche on peut parler de tout un tas de choses comme ça mais franchement, mon meilleur conseil c'est d'essayer de faire des choses et de faire des essais et de se laisser embarquer et de laisser les sommeliers vous conseiller quand vous êtes, quand ça rouvrira bien sûr dans les restaurants en Alsace ou chez certains viticulteurs qui font table d'hôtes et qui représentent une expérience hyper intéressante aussi mais voilà, c'est les meilleurs amis des fromages les vins blancs d'Alsace puisque vous savez que le vin blanc va beaucoup mieux avec le fromage que les vins rouges on en a déjà parlé donc voilà, essayez servez un plateau de fromage avec du vin d'Alsace et vous allez être vraiment, 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 vraiment récompensés voilà alors, et bien écoutez je vais vous laisser je suis très bavarde excusez-moi pour ça mais j'adore raconter les histoires du vin et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour parler des vins de 3x20 du mois de mars mercredi prochain ce sera la présentation des vins du mois de mars voilà, ben écoutez je vous souhaite une super bonne soirée n'hésitez pas à continuer à commenter pour poser des questions si vous voulez merci de votre fidélité surtout vous êtes vraiment super je suis hyper contente d'être là avec vous un petit moment chaque semaine n'hésitez pas à nous faire des commentaires allez-y écrivez des choses les vidéos sont postées sur notre chaîne youtube et sur Facebook bien sûr et sur le compte Instagram elles y restent comme ça vous pouvez les partager ou en parler à d'autres n'hésitez surtout pas et merci à tous et très 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 bonne soirée au revoir et merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs